Le char léopard est le char officiel de l'Allemagne. Il a quatre têtes et effectivement, il y a encore une autre chose à dire au sujet du léopard. Il nous est dit que sur le dos du léopard était... ...quatre ailes d'oiseaux. Ceci m'a laissé perplexe pendant des années. Qu'est-ce que cela signifie ? Y a-t-il même une signification ? J'ai pensé sûrement, car les ailes de l'aigle sur le lion signifiaient quelque chose, donc qu'en est-il des ailes d'oiseaux sur les léopards ? J'ai trouvé une information qui m'a absolument stupéfié. J'ai découvert qu'il y a une autre nation en Europe dont l'emblème officiel est une volaille, un coq. La nation dont l'emblème officiel est le coq, c'est la France. Avez-vous déjà entendu parler de l'alliance franco-allemande ? Vous pouvez la regarder, vous pouvez l'étudier, car depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont travaillé ensemble pour reconstruire l'Europe. Et ensemble, ils ont construit une puissance mondiale que l'on appelle aujourd'hui l'Union Européenne. Donc ceci ne nous montre pas seulement le léopard allemand, mais l'alliance franco-allemande, le coq avec le léopard. Ces symboles, utilisés 550 ans avant Jésus-Christ, ne pouvaient être compris qu'à l'émergence de l'alliance franco-allemande après la Deuxième Guerre mondiale. Les prophéties de la Bible sont absolument incroyables. C'est tout ce que nous pouvons dire à leur sujet. Maintenant, regardons la dernière bête. C'est peut-être la plus importante, car dans le verset 7, nous apprenons. Voici, il y avait une quatrième bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte.